Merci Président, Monsieur le Vice-président, Madame Lagarde, chers collègues. La BCE détient près de 3 800 milliards d'euros d'actifs issus des différents programmes de rachat de dettes qui sont de puissant soutien à l'économie carbonée. Sur les 242 milliards d'euros d'actifs privés détenus par la BCE, 63% sont bruns, alors que les secteurs soutenus ne représentent que 10% des emplois et 20% de l'activité en Europe. Madame Lagarde, la politique monétaire et les actifs détenus par la BCE ont un impact énorme sur le quotidien des citoyennes et des citoyens. Pour répondre aux enjeux du moment, votre action devrait in fine favoriser plus d'emplois européens et moins de carbone. Des pans entiers de l'économie réelle n'attendent que ça pour essaimer et bâtir l'Union européenne de demain, plus territorialisée, plus juste, plus écologique. Vous avez annoncé récemment la création au sein de votre institution d'un centre d'expertise sur le changement climatique. J'espère que ce sera enfin l'opportunité d'agir. D'où cette question, et pour paraphraser votre entretien d'hier, quand allez-vous enfin mettre en cohérence votre rôle et la feuille de route climatique de l'Union ? Voilà le sujet essentiel aujourd'hui.